Bonjour. Parmi toutes les formes de cancer, il en existe une qui nous semble plus cruelle que les autres, notamment parce qu'elle frappe souvent les jeunes enfants. Alors ce cancer porte un nom particulier comme si l'on voulait bien marquer sa particularité, il s'agit de la leucémie. Les leucémies aigües se définissent comme la prolifération dans la moelle osseuse de cellules anormales. Alors cette anomalie provoque une diminution très importante de tous les éléments normaux du sang et entraîne de très graves réactions pour la santé du malade. C'est ainsi que la diminution des leucocytes sanguins, c'est-à-dire des globules blancs, favorise les infections. La diminution des plaquettes sanguines provoque de très graves hémorragies. Enfin, la diminution des hématies, c'est-à-dire des globules rouges, entraîne des anémies aux conséquences désastreuses. Il existe deux formes de leucémie aiguë qui sont les suivantes. La leucémie lymphoblastique qui représente près de 30% des cas et atteint surtout les enfants et les adolescents. Elle se caractérise par une prolifération des cellules à l'origine des globules blancs et provoque leur multiplication anormale ainsi qu'une hypertrophie, une augmentation de volume de tous les organes qui les fabriquent, c'est-à-dire la rate et les ganglions lymphatiques. L'autre forme de leucémie aiguë s'appelle la leucémie myéloblastique. Alors elle est moins fréquente, elle affecte tous les âges de la vie. Elle est caractérisée par la prolifération des myéloblastes, c'est-à-dire les cellules qui vont donner les futurs globules blancs. Ces myéloblastes envahissent la moelle osseuse. Alors les traitements actuels permettent d'espérer une guérison pour environ 70% des premières leucémies, les lymphoblastiques. Mais le chiffre tombe à 40% pour la leucémie myéloblastique. Alors dans plus de 90% des cas, on ne connaît encore aucune des causes déclenchantes de la leucémie chez l'enfant. Les traitements actuels sont très violents pour l'organisme et provoquent de fréquences effets secondaires, comme vous allez vous en rendre compte dans le documentaire qui va suivre. Lorsque le cancer gagne la moelle épinière et le cerveau, il n'existe plus qu'une seule solution, la greffe de moelle osseuse. La moelle osseuse qui fabrique les globules sanguins est le siège du problème. C'est elle qui ne marche pas normalement. La chimiothérapie détruit bien les cellules cancéreuses qui s'y trouvent, mais elle détruit aussi la moelle. Il faut donc la changer, sinon le malade va mourir. Alors pour cela, il faut lui greffer une nouvelle moelle, saine et identique à la sienne, c'est-à-dire du même groupe tissulaire. Et c'est là que les choses continuent de se compliquer. En effet, le tissu humain se compose de six protéines, trois qui viennent du père et trois de la mère. La combinaison de ces protéines est pratiquement unique pour chacun d'entre nous, un peu comme les empreintes digitales. Alors pour qu'il y ait compatibilité, il faut donc trouver exactement la même combinaison, sinon la greffe attaquera l'organisme du malade au lieu de le soigner. Alors le plus simple et le plus fréquent, c'est de trouver un donneur au sein même de la famille, mais les familles nombreuses étant de plus en plus rares, il est difficile d'y trouver une personne compatible. Alors il n'y a qu'une seule solution, réunir 40 000 volontaires pour avoir 40% de chances de trouver un donneur compatible avec le malade concerné. Hélas, pour certains groupes, il est totalement impossible de trouver un donneur. Le prélèvement s'effectue sous péridurale, comme pour les accouchements, ou sous anesthésie générale. Il s'agit de prélever de la moelle par ponction. Généralement, ce prélèvement s'effectue au niveau de ce qu'on appelle les crêtes ziliaques, c'est-à-dire là où les os font saillir au niveau des hanches. Et dans le documentaire qui va suivre, vous allez assister à la longue quête de Mélissa, 15 ans, et de Mathieu, 5 ans. Tous les deux sont atteints de l'eucémie. Pour eux, la grève de moelle osseuse représente leur dernière chance de survie. Regardez. Bonjour. Le rire est un langage. Il nous lie aux autres. Il nous permet de montrer notre joie, notre reconnaissance envers une personne ou face à un événement. Ne pas pouvoir rire ni sourire, c'est un peu comme être sourd ou muet. Anatomiquement, le rire et le sourire s'expliquent par la présence de nerfs faciaux qui actionnent les muscles du visage. Aujourd'hui, nous allons découvrir la maladie du sourire, le syndrome de Mébius. Les personnes atteintes par ce handicap ne peuvent pas sourire car les nerfs qui devraient actionner les muscles de leur visage sont inopérants. Leur visage est figé, sans expression, un véritable masque à la Buster Keaton. Dans son roman, L'homme qui rit, Victor Hugo imagina un homme dont une cicatrice agrandissait la bouche en un sourire permanent qui lui rendait la vie impossible. La variation des expressions du visage est un instrument important de la communication humaine. Sans parler ni bouger les mains, on peut exprimer beaucoup de sentiments avec de simples mimiques. La joie, la colère, le plaisir, le dégoût et bien d'autres encore. Dans le passé, ce syndrome extrêmement rare a été très peu étudié et l'on croyait que ceux qui en souffraient étaient des attardés mentaux. Le syndrome de Mébius se définit par une paralysie congénitale bilatérale de certains nerfs crâniens. Il en résulte une absence complète de mimique et un strabisme convergent. L'incompétence du nerf numéro 6 est responsable du strabisme convergent puisque c'est lui qui amène l'œil vers l'extérieur normalement. Le nerf numéro 7 étant le nerf facial, son inaction entraîne l'absence de la moindre mimique. Cette impossibilité d'exprimer la moindre émotion est donc très souvent responsable de troubles relationnels majeurs. Le syndrome de Mébius est un syndrome extrêmement rare et l'on ne compte actuellement que 200 cas ayant fait l'objet d'une publication. Ce n'est pas une maladie que l'on peut attraper, on vient au monde avec. On ne connaît pas vraiment la cause de ce handicap. Il pourrait provenir d'une mutation génétique intempestive lors des premières semaines de la grossesse. Un enfant présentant le syndrome de Mébius aura des problèmes avec ses yeux mais aussi avec sa langue, ses lèvres et pourra même avoir des difficultés meutrices. Alors essayons d'imaginer un enfant qui pleure mais dont le visage demeure impassible. Imaginons la réaction d'une mère lorsqu'elle ne comprend pas pourquoi son bébé ne lui sourit jamais. Mais enfin, à quoi pense un enfant qui ne peut pas souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire ? Cette impossibilité d'être comme tout le monde est la difficulté majeure de cette maladie. Heureusement, la médecine progresse et se trouve aujourd'hui en situation de pouvoir apporter des solutions. Dans le documentaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire de Janine, une petite fille de 7 ans atteinte du syndrome de Mébius qui découvre qu'elle peut être soignée. En effet, un médecin de Toronto au Canada a greffé des nerfs et des muscles de la cuisse sous la peau du visage d'une petite Californienne de 7 ans, ce qui lui a permis de sourire. En France, pour la correction de la paralysie faciale, on utilise un muscle temporal. Quant au strabisme, nous savons depuis longtemps qu'il peut être lui aussi traité chirurgicalement. Ainsi, la chirurgie maxillofaciale, en corrigeant la disharmonie et en rétablissant les expressions volontaires, permet au patient de recouvrer une vie normale. Mais ces chirurgies sont très longues, très pénibles et ne sont pas sans risque. Regardez. Bonjour. Avez-vous bien dormi ? Cette question traditionnelle du matin prouve l'importance du sommeil pour l'homme. Personne ne dort de la même manière. Certains font des cauchemars et d'autres ne peuvent même pas fermer l'œil de l'année. Alors, dans notre pays, dormir est devenu un tel problème que nos compatriotes sont parmi les plus gros consommateurs de somnifères de la planète. Mais savez-vous que d'autres personnes manifestent n'importe quel moment de la journée un impérieux besoin de sommeil et sont capables de s'endormir n'importe quand et n'importe où ? On dit que ces personnes sont atteintes de narcolepsie. Dans le documentaire canadien qui va suivre, vous allez découvrir que certaines personnes ne peuvent pas dormir alors que d'autres, au contraire, atteintes de cette narcolepsie, s'endorment sans arrêt ou presque. Mais pour bien comprendre l'importance de ces handicaps et les thérapies utilisées pour y remédier, il faut prendre conscience de l'importance du sommeil pour nous. Pour être en parfait équilibre physiologique, l'homme doit passer un tiers de sa vie à dormir. Mais pour s'endormir, il ne suffit pas d'éteindre la lumière. Les différents réseaux de neurones qui assurent l'éveil doivent impérativement être mis au repos par d'autres neurones. Et ce sont les dysfonctionnements de ce système anti-éveil qui sont responsables des insomnies, par exemple. Des enregistrements de l'activité électrique du cerveau ont permis l'analyse des différentes phases du sommeil. Après une période d'éveil où cette activité électrique est très rapide et de faible amplitude, le dormeur présente les signes précurseurs du sommeil. Il peut bailler et ses paupières deviennent lourdes. L'endormissement et le sommeil calme qui suit se caractérisent par la fermeture des paupières, l'immobilité et le ralentissement progressif des fonctions dites végétatives, c'est-à-dire la respiration, la fréquence cardiaque, la température et bien sûr le tonus musculaire. Si on effectue un électroencéphalogramme du dormeur, on remarque deux périodes distinctes. Une période de sommeil léger et une autre dite de sommeil profond. Alors la première, elle dure entre 20 et 25 minutes, c'est ensuite qu'intervient ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Pourquoi dit-on qu'il est paradoxal ? Tout simplement parce qu'il associe à la fois des signes de sommeil profond, le corps ne bouge pas, et des signes d'éveil, le cerveau lui est en pleine activité. Ce sommeil se déroule en moyenne sur cinq ou six minutes, ce sont les périodes pendant lesquelles nous rêvons. Et puis un autre cycle recommence. Il faut savoir que seuls les vertébrés supérieurs, les oiseaux et les mammifères, qui ont des cycles complets de sommeil avec des phases de sommeil lents et des phases de sommeil paradoxales. La durée de ces cycles varie d'une espèce à l'autre. Cette durée peut même varier à l'intérieur d'une même espèce, puisque chez l'homme par exemple, la durée physiologique du sommeil peut aller de trois à douze heures. Ce temps de sommeil est bien sûr très influencé par l'environnement. On ne dort pas de la même manière en fonction de la température, de la lumière, de la faim, de la soif, de la douleur, de l'isolement, du stress ou de l'anxiété. Alors les personnes qui travaillent de nuit, comme les pompiers du documentaire qui va suivre, subissent de plein fouet les conséquences de la remise en cause de leur horloge biologique interne. Leurs horaires les obligent à fonctionner durant la nuit et à dormir le jour, ce qui peut se traduire par des problèmes de mémoire, une irritabilité plus grande et une résistance physique diminue. Mario Esposito, lui, est pratiquement incapable de dormir. Il souffre d'apnée du sommeil, c'est-à-dire qu'il s'étouffe littéralement en dormant. Les parois de son pharynx se rétrécissent jusqu'à bloquer l'entrée de l'air et l'effort qu'il fournit pour respirer accélère son rythme cardiaque. Avec ce handicap, il ne peut pas dormir plus d'une minute d'affilée. Quant à Betty-Anne Richard, elle, elle souffre de narcolepsie. Cela se traduit par un besoin impératif de sommeil en dehors de toute alternance veille-sommeil. Les accès de narcolepsie peuvent durer quelques minutes, comme plusieurs heures, et peuvent être déclenchés par une émotion trop forte. L'électroencéphalographie a révélé que le sommeil du narcoleptique était du type paradoxal dont on a parlé tout à l'heure, mais l'absence de lésions vraiment spécifiques au niveau du cerveau des malades n'a pas permis de comprendre la cause de ce syndrome. Pour la plupart d'entre nous, ce coucher est un moment agréable et bénéfique. Vous allez découvrir qu'il n'en va pas de même pour tout le monde. Regardez. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'enfants très particuliers. Totalement coupés du reste du monde, ils vivent dans un univers intérieur sans communication avec l'extérieur, que ce soit par l'écoute, le contact ou les sentiments, avec seulement d'énormes colères pour s'exprimer. On les appelle les enfants autistes. L'autisme, c'est un trouble du développement qui débute dès les premières étapes de la vie et qui empêche l'autiste de communiquer avec son entourage. La parole et la gestuelle, qui représentent les formes les plus primaires de communication entre les êtres humains, n'ont pas le même sens pour lui. L'autiste ne peut accorder à un cri, à un signe, ni même à autrui la valeur que nous avons coutume de lui donner. Il semble ne pas communiquer du tout ou peut-être n'avons-nous pas encore décelé son mode de communication. Dès son plus jeune âge, l'autiste est coupé du monde. S'il paraît retiré en lui-même, s'il semble prendre ses mains pour des oiseaux, s'il trouve plus de réconfort dans un simple bout de ficelle que dans les bras de ceux qu'il aime, n'allez surtout pas croire qu'il refuse pour autant notre présence. Malgré l'affection dont il peut être entouré, l'autiste s'est construit un univers à lui. Il habite un monde de solitude dont on peut parfois, avec beaucoup de patience et de compréhension, le faire sortir. Un enfant sur deux mille est autiste. L'autisme se traduit par toute une série de symptômes. Tout d'abord, l'autiste est incapable de développer des relations humaines normales. Ses émotions sont barricadées en lui sans qu'il puisse les exprimer sous forme de sentiments extérieurs tels que l'amour ou l'amitié. L'autiste ne dispose que d'un langage imparfait. Il confond le jeu et le tue et ne fait ni sourire ni mimique. Il répond de façon anormale à son environnement. Il éclate de colère si on change ses habitudes, repousse qui veut le caresser et se mord jusqu'au sang sans paraître éprouver la moindre douleur. L'autisme ne semble pas avoir de cause unique qui est parfaitement identifié. Il n'y a pas si longtemps, on lui attribuait une origine psychique, mais maintenant la recherche s'oriente vers davantage de causes génétiques ou des accidents lors du développement du fœtus. Il n'en reste pas moins que les échanges de l'autiste avec son environnement seront toujours perturbés. Il faut se garder de ne voir en lui qu'une accumulation de déficiences. Comme nous allons pouvoir nous en rendre compte dans le documentaire qui va suivre, sa personnalité tout entière doit être prise en compte. Les autistes sont plus de 80 000 en France et pour la grande majorité d'entre eux, leur autisme s'accompagne d'un handicap sévère. Dans les deux tiers des cas, l'autisme est associé à un retard mental important. La moitié d'entre eux ne parle pas et les problèmes de comportement entraînés par cette absence de communication sont difficilement supportables par l'entourage. Enfin, seulement 15 % des autistes sont capables, à l'âge adulte, d'une certaine autonomie dans leur vie quotidienne ou professionnelle. Le terme autisme est devenu si générique qu'il y a autant d'autistes que d'autisme. Ce manque de définition précise ne facilite pas la prise en charge. Aujourd'hui, sauf dans les établissements pilotes, les enfants autistes n'ont pas accès à une éducation adaptée. Arrivé à l'âge adulte, il est rare qu'ils bénéficient de conditions d'hébergement et de travail aménagées pour compenser leur handicap. Cet handicap est moins connu que les autres. Notre société n'a pas su encore le reconnaître. Alors l'espoir existe, heureusement. Il passe par une meilleure prise en charge, bien sûr, mais aussi et surtout par un diagnostic plus précoce, par des évaluations régulières, par une pédagogie et des soins adaptés et comme vous allez le découvrir, par un apprentissage de la communication. Nous partons pour le centre d'écoute de Toronto, au Canada. Dirigé par le docteur Paul Madol, ce centre essaye de redonner à deux jeunes autistes la possibilité de communiquer avec leur entourage. C'est comme une deuxième naissance. Regardez. Bonjour. Notre époque voit la multiplication de ce qu'on est bien obligé d'appeler des couples formés d'une personne handicapée et d'un animal. Ces couples, aussi originaux qu'efficaces, n'ont qu'un seul but, augmenter la palette des services offerts à l'handicapé. Les animaux représentent une complémentarité avec les outils dont l'homme dispose, tels que l'informatique, la robotique ou la simple mais indispensable assistance sanitaire. C'est en 1819, aux États-Unis, qu'on proposa pour la première fois de dresser des chiens guides d'aveugles. Mais ce n'est qu'en 1916 qu'on systématise ce dressage. En France, 800 chiens guides d'aveugles nous offrent leur service alors qu'on en trouve 4000 en Grande-Bretagne. Les chiens Labrador Retriever, Golden Retriever ou Berger Allemand ont été choisis en raison de leur aptitude au dressage et de leur faible agressivité. Issu d'une sélection rigoureuse, ils sont placés en famille d'accueil d'à l'âge de 2 mois et jusqu'à 18 mois, ils s'éduquent au contact de l'homme. De 18 à 24 mois, on leur enseigne l'éducation spécifique de chiens guides dans l'une des 8 écoles françaises. Le chien y apprend à obéir aux ordres de son maître, à lui faire éviter les obstacles de la rue. De nombreuses associations américaines ont mis en place des programmes d'éducation de chiens d'assistance aux paraplégiques. Ces animaux s'adressent à des personnes paralysées, ayant une faible mobilité du tronc mais gardant néanmoins suffisamment de force dans les poignets pour tenir la laisse. Ces animaux sont éduqués pour obéir à une quarantaine d'ordres. Ramasser les objets sur le sol, allumer et éteindre la lumière, ouvrir et fermer les portes, aller chercher le téléphone, etc. Ce système responsabilise l'handicapé envers son animal et donne ainsi un nouveau sens à sa vie. A ce jour, 180 chiens ont déjà été placés en France. On peut signaler aussi l'existence de chiens dressés pour répondre à divers sons, tels que la sonnerie du téléphone ou des cris de bébé. Ils sont destinés tout spécialement aux sourds et aux malentendants. Chez les tétraplégies, les expériences ont montré que les singes capucins apportaient un complément important à l'assistance médicale. Très adroit, intelligent, ces singes originaires d'Amérique du Sud sont les fameux compagnons des joueurs d'orgue de barbarie du XVIIIe siècle. Leur petite taille, à peu près 40 cm pour 3 kg en moyenne, leur permet d'évoluer autour du tétraplégique sans difficulté. Une motivation extraordinaire, une habileté fantastique leur font réaliser de nombreuses tâches. Enfin, grâce à une longévité remarquable, ils sont le compagnon idéal de l'handicapé. Et l'exemple vient de loin, puisqu'au XIXe siècle, en Amérique du Sud, un babouin servait de second à un aiguilleur de chemin de fer amputé des deux jambes. L'animal poussait le fauteuil roulant de l'aiguilleur jusqu'au poste de travail et là, sous la surveillance de son maître, James Wilde, il actionnait les différents leviers. Aux États-Unis, 18 singes ont été placés chez des tétraplégiques. Le programme français a démarré, lui, en 1989. Actuellement, trois singes capucins sont totalement opérationnels et comblent de leur attention deux personnes myopathes et un tétraplégique. L'un d'entre eux a même permis de rétablir la communication avec l'entourage de manière spectaculaire. Souvent, la personne en fauteuil fuit les regards des valides, mais la présence de l'animal invite aux échanges et supprime une partie de la gêne. Les cas présentés dans le documentaire que vous allez découvrir vont encore plus loin. Cette fois, l'animal n'est plus simplement un outil. Il permet à des enfants atteints de troubles de la communication importante de sortir de leur bulle. Ça s'appelle la zoothérapie ou la thérapie assistée par des animaux. En Floride, des dauphins réussissent ainsi à capter l'attention d'enfants mongoliens ou autistes. En France, une quinzaine de fermes pédagogiques accueillent des enfants handicapés moteurs. Enfin, il faut aussi signaler l'existence de l'équithérapie qui se situe à cheval, si j'ose dire, entre zoothérapie et réadaptation physique. L'handicapé doit réaliser des prouesses d'équilibre pour contrôler les chevals. D'autre part, il apprend à surmonter sa peur et devient responsable d'un animal. Ainsi, ce sont 480 centres hippiques agréés qui accueillent toute l'année 8000 handicapés physiques et aussi des handicapés mentaux. Maintenant, je vous propose de partir sur le récif des dauphins à Elat, en Israël, où, grâce aux dauphins, de jeunes autistes reprennent doucement contact avec leur environnement. Regardez. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder ce que l'on appelle la thérapie génique. Cette méthode de soins utilisant des manipulations génétiques représente actuellement l'ultime possibilité de guérison pour certains cancers. Mais de quoi s'agit-il ? Comme vous le savez, certainement, nous sommes faits de milliards de cellules, d'aspects et de fonctionnements extrêmement variés. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, toutes ces cellules sont issues de la même cellule initiale, la cellule œuf, née de la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Donc, le développement et la formation de l'homme est le résultat de milliards de divisions successives. Cette cellule initiale donne ainsi naissance à plusieurs centaines de types cellulaires différents. Ainsi apparaissent les os, les muscles, les yeux, le cerveau et tous nos organes. Cela s'appelle la différenciation cellulaire et la morphogénèse. Toutes ces cellules mènent une existence régulée par les besoins de l'organisme et s'adaptent à sa demande dans la limite de leurs possibilités. Ce qui n'est pas du tout le cas des cellules cancéreuses. Elles mènent une existence indépendante des nécessités de l'organisme et évoluent pour leur propre compte. Elles ne répondent plus aux stimuli et prolifèrent en formant des tumeurs qui envahissent et détruisent l'architecture des tissus sains. en essaimant à distance elles forment ce qu'on appelle des métastases. Alors ces cellules malignes descendent toutes d'une cellule normale transformée en quelques générations par une cascade d'événements. L'information génétique initiale a donc été corrompue. En effet, les cellules possèdent toutes dans leur noyau une information génétique c'est le génome porté par l'ADN. Il peut paraître difficile d'imaginer que toutes nos cellules d'aspects et de fonctions aussi différentes que les cellules hépatiques les cellules sanguines les neurones les muscles soient porteuses du même génome c'est-à-dire de la même information. C'est le génome de la fameuse cellule initiale c'est toujours le même. Chaque cellule possède un répertoire de gènes qu'elles décident d'utiliser ou non et ceci de manière définitive. Elles transmettront cet usage particulier qu'elles font du génome aux cellules de leur descendance. On peut dire ça autrement les cellules ont toutes la même bibliothèque mais elles ne lisent pas les mêmes livres et les cellules filles issues de leur division hériteront du goût pour les mêmes livres. Les cellules cancéreuses ont non seulement décidé de ne pas lire les mêmes livres que leur mère mais elles n'obéissent même plus aux ordres. Cette altération génétique transmissible à la descendance est due à l'apparition d'un gène particulier appelé l'oncogène. C'est lui qui confère à la cellule tumorale son activité de prolifération. Normalement il ne sert que lors de la période embryonnaire. Pour combattre ces tumeurs jusqu'à aujourd'hui on utilisait trois méthodes la chirurgie la radiothérapie les rayons et la chimiothérapie. Elles ont fait leur preuve et sont de plus en plus efficaces mais il arrive que ces méthodes soient inopérantes ou tout à fait impossibles à utiliser. Alors que faire ? Et bien c'est là que la notion de thérapie génique fait son apparition. Il s'agit de réparer le gène entraînant la maladie et réparer du même coup l'anomalie génétique. C'est l'opération idéale bien sûr mais cet objectif paraît difficile aujourd'hui car on ne sait toujours pas réparer spécifiquement une malformation donnée dans un gène donné. On peut aussi utiliser les gènes comme des médicaments. Ce sont des gènes marqueurs introduits dans l'organisme. Ils permettent de repérer une cellule par un marquage spécifique. On en va faire une cible qui sera ensuite détruite par des médicaments. C'est ce qui sera développé dans le documentaire qui va suivre. Un gène de virus humain est injecté dans les cellules d'une souris. Les cellules de l'animal qui ont subi cette manipulation génétique seront ensuite injectées dans la tumeur du patient où le gène va s'attacher aux cellules cancéreuses actives. Ces cellules ainsi marquées deviennent très sensibles à un médicament qui les détruit. Depuis les premiers essais cliniques en 1990, la thérapie génique connaît enfin quelques succès. Toutefois, il existe une telle diversité des outils et des cellules cibles, voire même des cibles moléculaires pour certaines pathologies qu'il s'avère actuellement impossible d'en faire le bilan. Il semble que tous les chemins de la médecine ou presque mènent à la thérapie génique et plus généralement à la génétique. Il faudra certainement bientôt se poser les questions d'éthique et de déontologie sur ces nouvelles techniques. Certains pensent qu'il s'agit d'un mythe. D'autres sont plus optimistes et sont persuadés que dans 15 ans la thérapie génique sera véritablement opérationnelle. L'expérience en tout cas suit son cours. Regardez. Bonjour. La maladie de Parkinson existe depuis l'époque biblique mais elle n'a été véritablement reconnue qu'au XIXe siècle. Étant donné que les risques de Parkinson s'accroissent avec l'âge, l'espérance de vie actuelle rend plus visible la maladie qu'auparavant. C'est en 1817 qu'un médecin londonien James Parkinson a établi l'existence de cette maladie en tant qu'entité clinique dans un mémoire intitulé Paralyse agitante en français paralysie agitante. C'est en 1860 que le neurologue français Pierre-Marie Charcot lui donne le nom de maladie de Parkinson. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de Parkinson ? Eh bien, c'est un trouble neuro-dégénératif progressif qui affecte les mouvements ou le contrôle des mouvements, en particulier la parole et ce que l'on appelle le langage du corps, c'est-à-dire par exemple les mimiques faciales, joie, tristesse, dédain ou appréciation. Il n'existe guère de données fiables sur la prévalence générale, c'est-à-dire le nombre de cas exacts de cette maladie, mais ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit en tout cas d'une affection qui touche tous les groupes ethniques. En Europe, on estime la prévalence à presque deux cas pour 100 personnes chez les plus de 65 ans, c'est beaucoup. En 1990, on estimait qu'il y avait dans le monde quelques 4 millions de personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Il faut savoir aussi que dans un cas sur 10, la maladie est diagnostiquée avant l'âge de 50 ans. On ignore pratiquement tout des origines de cette maladie, on sait simplement qu'elle résulte d'un déficit en dopamine, mais l'on ignore la cause de ce déficit. Alors la dopamine, c'est un médiateur chimique produit par le cerveau et qui intervient dans le démarrage, la prévision et l'exécution des gestes. En fait, les symptômes apparaissent lorsque le déficit en dopamine est de l'ordre de 80 %. C'est à ce moment-là que le malade devient alors incapable de contrôler ses mouvements et ressemble à un pantin désarticulé. Il n'y a plus d'harmonie motrice, les mouvements sont désordonnés, les manifestations de la maladie de Parkinson sont extrêmement variables et il n'y a pas deux malades semblables. Les symptômes peuvent être très différents d'un malade à l'autre. Les médecins font en général leur diagnostic à partir de trois symptômes principaux. Les tremblements, la rigidité et ce qu'on appelle la kinésie, c'est-à-dire une impossibilité pathologique d'effectuer certains mouvements. En fait, le tremblement est souvent le premier signe que l'on remarque mais on estime qu'il est absent chez un malade sur quatre. Ce mouvement saccadé s'observe en général au repos et il diminue lors de l'exécution d'un geste volontaire. Le plus souvent, il se produit au niveau des mains et des bras et habituellement d'un seul côté du corps mais il peut bien sûr affecter n'importe quelle autre zone. Le deuxième symptôme de la maladie de Parkinson, c'est la rigidité. Elle résulte de la contraction permanente des muscles et peut provoquer des douleurs et des raideurs musculaires similaires aux crampes. Sur le plan clinique, elle donne l'impression d'une résistance par à-coups successifs comme avec une roue dentée ou d'une résistance molle ou dite sireuse. La kinésie est le troisième symptôme important qui consiste en un ralentissement ou en une réduction du mouvement. Chez un sujet sain, les mouvements automatiques se produisent de manière involontaire et inconsciente. Chez les parkinsoniens, il y a réduction de cette activité spontanée, ce qui explique les symptômes tels que ce qu'on appelle la dystonie posturale, en flexion. Le malade paraît s'avachir. Ils ont aussi une tendance à baver et à marcher en traînant les pieds. Il est particulièrement fréquent de voir le malade perdre sa capacité à communiquer. Souvent, la voix s'affaiblit, devient monocorde et marmonnante. Chez certains malades, le visage lui-même perd de son expressivité et prend la rigidité d'un masque, ce qui empêche la personne d'exprimer la moindre mimique de joie ou de tristesse. De plus, de très nombreux malades présentent des troubles de l'écriture, la taille des lettres diminue jusqu'à prendre l'aspect de véritables pattes de mouche totalement illisibles. Bien entendu, le vécu de la maladie est différent d'un patient à l'autre. Comme un grand nombre d'autres troubles neurologiques, la maladie de Parkinson est une affection chronique, progressive, pratiquement incurable. On peut néanmoins à soulager le malade à l'aide de médicaments. Ce traitement a principalement pour but de combattre ce fameux déficit en dopamine dont nous avons déjà parlé. Pour cela, on utilise deux types d'antiparkinsoniens, ceux qui sont capables de passer directement dans le cerveau pour se transformer en dopamine et ceux qui sont capables de stimuler efficacement les récepteurs cérébraux à la dopamine. Mais ça ne marche pas de la même manière pour tout le monde et surtout, ces antiparkinsoniens provoquent des effets secondaires tellement graves qu'ils peuvent se révéler pire que le mal. Parmi eux, on trouve les nausées, les vomissements, la confusion mentale et des hallucinations, voire des mouvements involontaires. Alors, tout l'art du médecin tient dans le juste équilibre entre combattre la maladie et éviter les effets secondaires. Dans le documentaire qui va suivre, vous allez découvrir qu'il existe aussi des traitements chirurgicaux de la maladie de Parkinson. L'un de ces traitements, c'est ce qu'on appelle la chirurgie stéréotaxique. Elle consiste à insérer de fins instruments dans le cerveau par un petit orifice pratiqué dans la boîte crânienne et à les utiliser pour intervenir sur les zones cérébrales responsables de la régulation de l'activité motrice. Alors, tout l'art du chirurgien consiste à ne pas léser une zone non malade. Des travaux de recherche se poursuivent actuellement en vue de l'utilisation d'un plan de tissus cérébraux issu de fœtus, mais les résultats obtenus jusqu'ici ne sont guère concluants. Dans le film qui va suivre, vous allez découvrir John Kenper, c'est John Sanders, deux personnages extraordinaires dont la force de caractère va sans doute permettre à la recherche sur la maladie de Parkinson de progresser quand des hommes acceptent de devenir des cobayes. Regardez. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la douleur déclenchée par les migraines. Pour les malades atteints de ces maux de tête, appelés aussi céphalées, la douleur est telle qu'ils pensent parfois au suicide. Ces migraines n'ont absolument rien à voir avec le mal de tête courant qui est pourtant déjà pénible à supporter. En fait, le malade a si mal qu'il souhaite que sa tête explose une bonne fois pour toutes. Ces migraines surviennent dans 90% des cas entre l'âge de 30 et 60 ans, mais il peut arriver que de jeunes enfants en soient atteints. En fait, 15 à 20% de la population est sujette à la migraine et parmi elles, on trouve trois fois plus de femmes. Les migraines sont le plus souvent passagères, mais pour certains malades, elles peuvent durer des jours, voire des semaines. La première forme de migraine, appelée migraine commune, est le plus souvent localisée sur les côtés de la tête au début de la crise, puis elle s'étend à l'ensemble du crâne. L'autre forme de migraine est dite avec aura. Cette fois, de nombreux symptômes annoncent l'arrivée de la crise, tels que des troubles de l'humeur, une irritabilité accrue, une certaine somnolence, une tendance dépressive ou au contraire une euphorie exagérée. Il peut même y avoir une phonophobie, c'est-à-dire une aversion pour le bruit, et une photophobie, c'est-à-dire une horreur de la lumière et tout cela peut s'accompagner de difficultés de concentration et d'une pâleur extrême. Dans les cas les plus graves, ces symptômes, précurseurs, peuvent même provoquer des visions et le malade peut entendre des voix dans sa tête. Ces migraines n'ont vraiment rien à voir avec le mal de tête dont on peut venir à bout avec un simple cachet d'aspirine. La médecine connaît ce phénomène depuis 2000 ans. Certains affirment même que c'est exactement ce que vivaient les saints lorsqu'ils voyaient des lumières étranges et qu'ils entendaient des voix. Jeanne d'Arc avait-elle la migraine on ne le saura jamais. Mais quoi qu'il en soit, nous savons aujourd'hui que les causes de ces migraines sont multiples. On y trouve pêle-mêle, l'alcool, le stress, des aliments comme le chocolat de la fatigue, le froid et le chaud, le vent, la pluie et pour les femmes les périodes d'ovulation. Cette maladie multifactorielle est donc très difficile à soigner. Néanmoins, les chercheurs pensent que chaque individu possède un seuil de résistance. Alors justement, selon le ou les facteurs déclenchant, ce seuil serait plus ou moins élevé. La baisse de ce seuil fera apparaître la crise tandis qu'un traitement préventif qui consisterait à lever ce seuil réduirait le nombre de crises. On peut donc considérer que la migraine est une sorte d'hypersensibilité du cerveau à certains stimuli. Mais quels sont les mécanismes de l'apparition de cette douleur atroce ? Alors la première hypothèse, elle est appelée l'hypothèse vasculaire. Elle est née il y a une trentaine d'années des suites de l'observation du caractère impulsif de la migraine. En effet, le malade ressent des pulsations douloureuses rappelant les battements du cœur. Alors selon cette théorie, tout commence par une phase de vasoconstriction, c'est-à-dire de réduction du diamètre des vaisseaux sanguins qui débutent dans la région postérieure, derrière le crâne. Et puis survient une phase de vasodilatation, soit un élargissement de ces mêmes vaisseaux qui s'étend à l'ensemble du crâne à la vitesse de 2 mm par minute. C'est cette progression qui est concomitante à l'apparition de la migraine. Une autre hypothèse, dite hypothèse biochimique, affirme quant à elle que c'est la libération de sérotonine qui accompagne la phase de vasodilatation qui provoque cette migraine. En effet, cette substance sécrétée par l'hypothalamus, une partie du cerveau, joue un rôle très important dans la perception de la douleur. Et on peut remarquer que les médicaments basés sur cette théorie et qui agissent en bloquant les récepteurs de la sérotonine situés sur ces vaisseaux irriguant le cerveau, ces médicaments sont parmi les plus efficaces. En fait, il n'existe aucun remède miracle qui peut soulager l'atroce douleur dont souffrent les malades. Dans le documentaire qui va suivre, vous allez découvrir le calvaire de ces gens qui supportent une maladie apparemment sans cause et sans manifestation apparente. Regardez. Bonjour. Les tousseurs et les cracheurs ont toujours fait partie de la société, mais autrefois, comme l'espérance de vie était limitée, les gens supportaient cette incommodité. Au XVIIe et XVIIIe siècles, on lui donna un nom d'origine grecque, le Qatar. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle, en Angleterre, avec Bradham et en France avec l'Ainnec que ce terme fut remplacé par celui de bronchite. Et puis, après les bronchites aigus, apparurent les bronchites chroniques dans lesquelles l'âge jouait un rôle aggravant. C'est en 1819, chez les tousseurs dont le souffle devenait de plus en plus court, que René Laennec, qui venait d'inventer le stéthoscope, découvrit une lésion très spéciale qu'il appela l'amphysème. Cet amphysème était qualifié de vésiculaire parce que des bulles se créaient à l'intérieur des alvéoles pulmonaires dont les parois étaient altérées et souvent rompues. Afin de mieux comprendre l'importance de cette maladie, revenons un moment sur les mécanismes respiratoires. La respiration, c'est-à-dire la ventilation pulmonaire, assure la prise d'oxygène dans l'atmosphère ambiante et le rejet de dioxyde de carbone plus connu sous le nom de gaz carbonique. Ainsi, lors de chaque expiration, un certain volume de gaz appauvri en oxygène et enrichi en gaz carbonique est rejeté. Ce sont les muscles respiratoires qui imposent les déformations de la cage thoracique. Ces déformations, identiques à celles d'un soufflet de forge, permettent l'inspiration et l'expiration des gaz respiratoires. Entre les alvéoles et la bouche se trouvent les voies aériennes. Ce sont la trachée, les bronches, les bronchioles qui ne participent pas aux échanges respiratoires. A l'extrémité, les alvéoles pulmonaires sont séparées des capillaires pulmonaires par une seule couche, une seule couche de cellules dites endothéliales d'une épaisseur de 1 micron. C'est à cet endroit précis que s'effectue l'échange gaz-liquide entre l'oxygène et le sang. Chez l'homme, cette surface d'échange dépasse 50 mètres carrés. Le passage de l'oxygène vers le sang et le transfert du gaz carbonique vers les alvéoles s'effectuent par un mécanisme très simple de diffusion des régions de haute pression vers des régions de basse pression. Comme on peut s'en rendre compte, les alvéoles sont donc une zone fondamentale du mécanisme respiratoire. C'est là qu'apparaissent la plupart des problèmes pulmonaires et on sait aujourd'hui que la cigarette est l'ennemi numéro un de ces alvéoles et le lien avec le cancer du poumon est maintenant clairement établi. Mais le tabagisme est également responsable en grande partie d'une autre maladie dont on parle moins mais qui est tout aussi meurtrière, c'est ce fameux emphysème. Alors qu'est-ce que c'est que l'emphysème ? Eh bien, il s'agit d'une dilatation excessive et permanente de ces alvéoles pulmonaires accompagnées d'une rupture de leur cloison. Alors comme nous savons maintenant que toute la respiration se déroule au travers de ces alvéoles, si celles-ci sont pleines d'air ou bouchées, le malade ne peut pratiquement plus s'oxygéner. Ainsi, les personnes qui souffrent d'emphysème sont essoufflées et manquent constamment d'oxygène. L'emphysème est une maladie chronique dont on ne guérit pas et qui en plus évolue en s'aggravant avec le temps. Longtemps, l'emphysème a été considéré comme une maladie dégénérative. On ne cherchait pas les causes de la maladie et le traitement se bornait à éviter les surinfections et à maintenir une mécanique ventilatoire aussi correcte que possible. La transplantation pulmonaire apparue dans les années 80 n'a pas résolu tous les problèmes. Les patients sont souvent âgés, la transplantation d'un seul poumon pose fréquemment des problèmes mécaniques et malheureusement, le temps de survie après l'opération reste encore un peu limité. La connaissance de la physiopathologie de l'emphysème permet actuellement d'aborder le traitement de deux manières. D'une part, optimiser l'action du diaphragme lors de l'inspiration de façon à agrandir le volume de la cage thoracique. D'autre part, par chirurgie, on diminue ce qu'on appelle l'hyperpression dans le thorax en supprimant la partie détruite du poumon. Alors, c'est le sujet de notre film. Les résultats sont encourageants. la gêne respiratoire diminue de manière spectaculaire et sur le plan fonctionnel, l'obstruction des bronches régresse dans les mois qui suivent l'intervention. La maladie n'a pas disparu pour autant, mais on estime actuellement que la durée du bénéfice clinique est de 3 à 5 ans. Avec les médicaments, on peut déjà soulager les malades et freiner la progression de la maladie. Mais pour Carl Klein et Edward Bling, que vous allez découvrir dans le documentaire qui va suivre, les médicaments ne suffisent plus. Pour éviter la mort, ils vont subir l'intervention de réduction pulmonaire. Mais cette procédure, attention, est encore à l'état d'expérience. Regardez. de réduction pulmonaire. Sous-titrage ST' 501